Et on va prendre une première question avec Julien Thomas-Will des DNA. Bonjour Didier. Bonjour. J'ai une question à propos de Paul Pogba. Il a été très efficace dans le jeu long contre le Portugal. Est-ce que c'est des séquences que vous répétez vraiment à l'entraînement ou est-ce que ça lui appartient un peu, c'est son inspiration du moment ? Et face à des équipes qui évolueraient peut-être plus avec un bloc bas, est-ce que vous l'attendez un petit peu plus haut sur le terrain, un peu à la manière d'indice ? Écoutez, Paul est en milieu de terrain complet. Dans sa palette de qualité, il a cette qualité de passe qui peut être en diagonale ou verticale. Ça fait partie de son jeu. Après, travailler les déplacements, oui, parce que ce n'est pas tout de faire des bonnes passes. Il faut avoir le bon déplacement avant. Donc, il a un rôle assez libre. Il n'est pas limité dans l'apport offensif. Et quand il y a besoin d'être aussi à la récupération, il est capable de le faire. Donc, après, c'est lui, bien évidemment, sur le terrain. Ça peut arriver qu'il soit un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Mais la position, elle peut évoluer aussi entre axe droit et axe gauche. Ça dépend du placement et des déplacements des autres joueurs. Antoine Meignan de l'AFP. Bonjour Didier. Vous avez connu pas mal de blessures ces derniers jours concernant Lucadigne et Marcus Thuram qui ont l'air d'être les plus sérieuses. Vous espérez les avoir à disposition pour quelles rencontres ? Et puis, pour ceux qui sont un petit peu mieux, Lucas Hernandez, Jules Koundé, est-ce qu'ils sont disponibles pour demain ? Comment vont-ils, tout simplement ? Écoutez, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Lucadigne, Marcus Thuram et probablement Jules Koundé ne seront pas disponibles. Par contre, ça devrait être le cas de Lucas Hernandez. Question de Florian Rasse de Tagessanzinger, journal de Zurich. Bonjour, monsieur Deschamps. Bonjour. Une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe suisse ? Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez peut-être un peu peur ? Vous avez dit aux beaux joueurs qu'il faut faire vraiment attention. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe suisse, en toute sincérité, et du travail qu'a accompli mon collègue Pritrovic depuis qu'il est là. C'est une très très bonne équipe. Ce n'est pas pour rien qu'elle est classée 13e au classement FIFA. Évidemment, elle a une organisation, même s'il y a des changements possibles. Elle a un trio offensif depuis le début de la compétition avec Shaqiri, Seferovic et Mbolo, qui créent pas mal de soucis. Mais elle est complète aussi avec les deux milieux de terrain, Shaqqa et Froehler. Même s'ils ont eu un match difficile contre l'Italie, ça reste une très bonne nation européenne. Donc de notre côté et de la part de mes joueurs, il n'y aura pas de, comment je pourrais dire, penser que tout va être facile. C'est un match de huitième, ils sont là, ils voulaient être là comme nous, avec l'ambition d'être en quart de finale. Vincent Duluc, l'équipe. Oui, bonjour Didier. Donc on a tous dit que c'était un basculement de monde de passer la première phase au huitième de finale. Est-ce que tu as senti le basculement dans le groupe, dans la semaine ? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes dans l'atmosphère ? Est-ce qu'il y a des choses qui te rappellent un peu la Russie ? Le contexte est différent, mais les joueurs, il y en a beaucoup qui étaient là. Voilà, il y a une première phase où on a obtenu ce qu'on voulait. La première place qui nous offre ce match-là contre la Suisse demain. Évidemment, quand on commence un match de poules, il y en a deux autres derrière. Là, on sait qu'on joue un match avec l'ambition et l'objectif d'être en quart. Donc ça passe par une victoire contre la Suisse. Mais pour ajouter à ça, oui, les impressions du premier tour. Je vois cette équipe d'Italie qui a fait sans doute la meilleure impression sur les trois matchs de poules. Ça n'a pas été simple, pour ne pas dire que ça a été très compliqué pour eux. Donc tous les matchs sont très difficiles, peu importe les équipes, parce qu'elles sont toutes bien préparées, parce qu'il y a des joueurs de qualité. Et en face de nous, demain, il y aura des joueurs de très bonne qualité aussi. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. La Suisse évolue dans le même système que l'Allemagne et la Hongrie. Est-ce que vous attendez à une autre animation, en revanche, une équipe qui va chercher haut ? Ou est-ce que c'est une équipe différente dans l'animation de l'Allemagne et de la Hongrie ? Après, je ne sais pas exactement ce qu'ils feront. Elle peut alterner, elle est capable d'aller chercher haut. Elle l'a fait avec les trois joueurs offensifs, Seferovic, Shakiri et Mbolo. Par moments, elle peut être bloc média, en bloc bas. Elle a une organisation qui a évolué. Elle s'est adaptée un peu à l'adversaire, notamment sur tout le match contre la Turquie. Est-ce qu'ils viendront haut ? Est-ce qu'ils seront plus prudents face à nous ? Tout dépend. C'est difficile de répondre. Je ne suis pas à leur place. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, l'intention, c'est d'aller et de leur créer des problèmes et de gagner ce match. Loïc Tanzy, du RMC. Bonjour, les amis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez quand vous prenez de grandes décisions sur vos compositions d'équipe, sur les changements tactiques, par exemple ? Est-ce que vous en discutez avec vos joueurs avant ? Est-ce qu'ils ont leurs mots à dire sur un possible changement tactique ? Merci beaucoup. Je vous vois venir avec cette question ambiguë. Écoutez, avant chaque match, j'analyse. Je vous l'ai dit, dans mon fonctionnement, bien évidemment, il y a deux possibilités où choisir et imposer. J'aime bien, avant de décider, d'échanger avec mes joueurs, avoir leurs ressentis, notamment un peu plus les cadres, même si je parle avec tous les joueurs. Après, mon objectif, c'est de mettre tous les joueurs dans leur meilleure position pour qu'ils soient le plus performants. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait un, deux, voilà. Donc, à partir de là, après, il y a tout le travail vidéo, colonne, les observateurs par rapport à l'adversaire. Mais en vous disant ça, je ne veux pas que ça soit interprété, que je m'adapte à l'adversaire. Ce n'est pas que je m'adapte à l'adversaire, j'analyse les points forts et les points faibles. Et quand je fais un choix de départ, c'est toujours dans le même sens. C'est pour être le plus dangereux pour l'équipe adverse. Mais pour savoir qui décide, si c'est pour vous rassurer, c'est moi qui prends les décisions. Frédéric Goyard, le Parisien. Oui, Didier, bonjour. Pour prolonger la question de Loïc, Raphaël Varane parlait d'une discussion, justement, pour faire évoluer le système tactique à midi sur Téléfoot. C'est très simple. Est-ce que vous allez repasser à une défense à trois axiaux, comme vous l'aviez fait au mois de septembre, lors de la Ligue des Nations ? C'est une option, bien évidemment, qui peut être prise ou pas. Mais si je l'ai fait, ce que j'ai fait à l'automne, je vous l'ai dit, c'est pas maintenant de vous le dire, je vous l'ai dit avant. C'est une option différente. Après, je reviendrai à ce que je vous ai dit. Dans le fait, le choix que je fais, c'est pour être le plus dangereux pour l'adversaire. On va prendre une question de Christiane Pintea. Je crois que c'est TV Globo, mais si c'est pas ça, il faut m'en excuser. Bonjour, de Pro TV Roménia. Je voudrais vous demander comment vous sentez ici, en Roménia ? Il y a beaucoup de fans qui m'ont venu à l'entraînement de l'entraînement. Et aussi, vous avez eu des complaisons sur le bruit dans l'hôtel. Comment vous expliquez ça et ce qui a été ? On a été très bien accueillis. On s'est plaint de rien. Je ne sais pas d'où ça sort, ça encore. On est très bien. On est un hôtel que nous n'avons pas choisi, mais qui est très bien. C'est l'UEFA qui nous a dit de venir là. C'est très agréable d'avoir beaucoup de supporters. Malheureusement, on ne peut pas leur faire plaisir, faire des photos, des autographes. Il y a une communauté française qui est importante ici, en Roumanie. On a des installations. Le stade qu'on avait pour l'entraînement d'hier était de très bonne qualité aussi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et en plus, je vous rajouterai, on est un peu mieux qu'à Budapest par rapport à la température, même s'il fait encore chaud, mais il fait quand même moins chaud. Donc, au niveau des installations et des commodités que nous avons, il n'y a rien à dire. Damien Degord de l'équipe. Bonjour Didier. Tu parlais des... Ah pardon. Il est mis le son. Ça marche là ? Non ? Ça marche ? Mais enlève ton masque si tu te mets comme ça. Tu peux enlever le masque, le micro, il ne risque rien. Tu parlais des expériences tactiques que tu avais pu faire en septembre et en octobre pour ne pas être surpris. Moi, je voulais savoir, quand tu as joué avec trois défenseurs centraux et des joueurs de couloir, tu n'as jamais utilisé Lucas Hernandez comme joueur de couloir. Est-ce que si Lucas Hernandez est apte à jouer demain, tu pourrais l'utiliser comme piston gauche ? Tu sais très bien que je ne vais pas répondre et que vous aurez la réponse demain. Ce ne sont pas des questions à me poser. Il est capable de le faire. Il peut jouer dans l'axe aussi. Donc, après, c'est des profils différents. Si on a à jouer dans ce système-là, il y a différents profils qui peuvent être utilisés. On va faire rapidement deux dernières questions. La première avec Arilas Huld Saada de VG Norvège. Bonjour Didier. Ingolo Kanté est devenu un peu un phénomène mondial à cause de son humilité, de ses qualités sur le terrain et tout. Bien sûr, mais en étant son entraîneur, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi il aide un groupe, en quoi c'est peut-être un élément de rêve pour un entraîneur, que ce soit en club ou en sélection ? Je vous le confirme, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Parce que vous pouvez avoir l'humilité, être sympa. Si vous n'êtes pas bon sur le terrain, il n'aurait pas la reconnaissance qu'il a. Il la mérite. Après, tout ce qu'il a en plus humainement, c'est lui, il est comme ça et c'est quelqu'un qui est... Oui, pour un entraîneur, écoutez, c'est du pain béni et c'est un privilège pour moi de l'avoir et pour l'ensemble du groupe aussi. Et quand il y a des séances à l'entraînement, le premier qui choisit, s'ils ont à choisir, parce que des fois ils se choisissent entre eux, je peux vous assurer que c'est Ingolo Kanté qui est pris. Donc voilà, c'est un élément moteur. Il n'est vraiment pas expressif par la voix. Mais tout ce qu'il fait sur le terrain, évidemment, est quelque chose d'essentiel pour l'équipe de France et pour toutes les équipes où ils jouent. Et on va terminer avec Jean-François Pérez, d'Europe. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur un phénomène ou une donnée qu'on a peut-être souvesti dans cet euro, c'est la chaleur. Est-ce que vous l'aviez prise en considération au moment de faire la préparation à Clairefontaine ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui tourne autour du même thème. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a quand même pas une inégalité dans les équipes de cet euro, entre celles qui ont joué en Europe du Sud et de l'Est et celles qui étaient à Glasgow, Londres ou encore Copenhague ? Merci. Écoutez, en toute sincérité, je n'ai pas la capacité à prévoir le temps et les températures qu'ils peuvent faire un mois ou trois semaines après. Alors, c'est factuel, on a été confrontés à des températures caniculaires, en plus avec un horaire de match à 15h qui a accentué ça contre la Hongrie. D'autres équipes ont eu des trajets très très longs, c'est le cas de la Suisse aussi. Écoutez, il y a un calendrier, du fait d'avoir autant de pays, il y en a certains qui ont des avantages et d'autres qui ont beaucoup d'inconvénients. Ça, c'est une réalité, mais je ne vais pas me plaindre. Quand on est en Russie, il peut y avoir aussi des décalages horaires et des trajets plus ou moins longs. On subit plus qu'autre chose, anticiper, on fait en sorte avec mon staff d'anticiper le maximum de choses. Mais là, on fait face par rapport aux situations qu'on a à gérer pour faire en sorte de limiter la fatigue et optimiser la récupération tout en sachant, de par ce que vous avez dit, et ces températures très très élevées. Forcément, les organismes ont été très sollicités par rapport à l'intensité qu'il y a dans les matchs. Mais ne comptez pas sur moi pour parler d'inégalité, voire même, j'ai entendu, injustice. Écoutez, comme là, sur ce match-là, je ne vais pas me plaindre, on a cinq jours. D'habitude, j'en avais quatre. Et les Suisses, ils en ont huit. Tant mieux pour eux, mais je préfère en avoir cinq que quatre. Voilà, il y a le verre à moitié plein ou à moitié vide, je préfère toujours prendre la moitié pleine. L'entraînement commence dans 20 minutes, donc on va vous laisser, on va vous retrouver. Il est ouvert le premier quart d'heure, il faut que Didier se prépare. Juste pour finir, je voudrais passer un petit message. J'en ai deux. C'est, un, faire un clin d'œil à nos aînés, la génération 84, qui a été champion d'Europe il y a 27 ans. Donc, encore un bravo à eux. Et j'ai une pensée particulière aussi pour la famille de Michel Hidalgo, ses amis, ses proches, qui lui ont rendu un très bel aubage hier à Marseille. Ce n'est pas 27, mais 37. J'ai vieilli depuis, donc 37 ans. Merci. Merci. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure. Merci. Merci.